Sa présence ici est la marque de son attachement aux idéaux d'écoute et de partage. Ici, à la mairie du 5e arrondissement de Libreville, où il a poursuivi son périple au contact des citoyens, le vice-président de la transition est venu éclairer les populations sur la vision, l'action et les principaux enjeux du programme de développement impulsé par le président Brice Clotaire Oliguignyema. Ce territoire vaste et dynamique, deuxième en superficie dans notre capitale, habite une population nombreuse et vibrante, estimée à environ 200 000 habitants. Cette importante démographie fait également de cet arrondissement le deuxième en termes de poids électoral à l'échelle nationale, une donnée cruciale à l'approche des prochaines échéances, notamment le référendum constitutionnel à venir. Notre arrondissement est également un témoin privilégié des réalisations du comité pour la transition et la restauration des institutions. En à peine un an, plus de 20 projets ont été achevés ou sont sur le point de l'être. Parmi eux, l'ouverture de l'école primaire britannée, qui offre le 100 places pour les enfants de l'arrondissement, l'amélioration de nos infrastructures routières avec la livraison éminente de routes et des bretelles aux Akaeux, le jardin municipal s'y se voit au même endroit et la construction du marché national du CTRI. Ces actions témoignent de l'engagement clair du président de la transition, le général de Bigard, Brice Clotaire Oliguignyema, en faveur de notre arrondissement. Dans cette partie de la capitale, qui est l'une des plus importantes du point de vue démographique, les acquis de développement depuis le 30 août 2023 constituent la marque même de l'engagement du CTRI pour l'édifice d'une nation encore plus prospère. Cependant, il est crucial de comprendre que ces progrès ne porteront pleinement leurs fruits que si nous restons unis et déterminés à préserver notre cohésion nationale. Le vivre ensemble n'est pas une option, c'est la clé de notre réussite collective. Nous ne devons pas céder aux tentatives de division menées à ceux qui cherchent à saper la politique du président de la transition. Ces voies discordantes visent à semer la confusion et à faiblir les avancées dont nous bénéficions déjà. Soyons clairs, c'est en restant solidaires et fermes dans notre engagement, en rejetant toute forme de division que nous pourrons continuer à bâtir un Gabon plus fort, plus juste et plus prospère. La réussite de notre nation dépend de notre unité. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis, beaucoup reste à faire. Les défis que sont l'insécurité, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'amélioration des services de santé et la lutte contre le chômage peuvent encore être relevés. Ici, au cinquième arrondissement de Libreville, le vice-président de la transition est donc venu. Il a vu et il a entendu les forces vives et leurs préoccupations au quotidien des doléances que Joseph Orundober se charge de transmettre directement au président de la transition, le général Brice Cloutet-Rolli-Ginguema, pour des solutions pratiques et pérennes. Merci.